Mes très chers compatriotes, c'est avec une très grande humilité que je m'adresse de façon solennelle à vous toutes et à vous tous pour vous faire part de ma décision de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je voudrais d'emblée préciser pourquoi, en dépit de l'avalanche sans précédent de candidature, celle du Dr Chertidiane Gagio à l'élection présidentielle de février 2024 est une exigence absolue due au contexte national, africain et international, contexte assurément très particulier. Notre patrie, le Sénégal, terre bénite que nous ont léguée nos illustres ancêtres, vit un tournant critique de sa glorieuse histoire. Nous le savons tous, notre pays était récemment à deux doigts de pronger dans le gouffre. Les conditions du basculement dans l'inconnu et dans l'aventure étaient réunies et ceci est indéniable. Par la grâce de Dieu, nous avons pu, avec l'action de nos illustres autorités morales et religieuses, éviter la tentation de l'autodestruction dont le visage hideux avait encore refait surface. Et nous avons pu remettre notre nation sous la voie de l'apaisement, du dépassement et de la réconciliation. Remercions donc notre Seigneur de nous avoir donné le duo des frères, parents et amis, Serine Moutakha Basirou Mbaké et Serine Babakar Sy Mansour, parlant d'une même voix au nom de tous les guides religieux du Sénégal, musulmans comme chrétiens. Ils ont plusieurs fois sauvé la mise pour notre pays dans la discrétion, mais avec une redoutable efficacité. Je n'oublie pas l'action discrète et constante de mon ami, le grand khalife Cheikh Mahignas de Mawlana Cheikh Ibrahim Mahignas. Lui et tous les khalifes et leaders du clergé ont encore prouvé leur talent de faiseur de paix. Ils ont pu donner une seconde chance à notre peuple de contourner chaque fois le gouffre au lieu d'y entrer les pieds joints. Dans ces moments de doute et de désarroi que nous avons vécu, plusieurs compatriotes que je remercie au passage, m'ont sommé de me lever et de faire pour le Sénégal, ma patrie, ce que j'avais fait pour la Côte d'Ivoire lors de la rébellion de 2002 en obtenant de cesser le feu de Boaké qui a évité à ce beau pays frère une guerre civile et une partition. C'était bien entendu sous l'égide et le leadership de mon mentor de l'époque, son Excellence le Président Abdoulaye Wad. Ces mêmes compatriotes m'ont rappelé mon travail acharné pour éviter un affrontement généralisé à Madagascar, en Mauritanie, en Guinée-Bissau et pour l'accord de paix Tchad-Soudan conclu lors du sommet de l'OCI à Dakar. On sait que la paix et la sécurité précèdent le développement et à leur tour servent le développement. Dixit, Cheikhante Diop. Ces compatriotes m'ont alors exigé de mettre une telle expérience au service de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale dans notre pays, le Sénégal. Pour ce faire, seul un accès à la station présidentielle me permettrait d'avoir les coups des franches pour reconstruire le tissu national sénégalais abîmé en bien des endroits. Notre pays doit reconquérir son statut de modèle d'un état de droit, de démocratie, d'une terre de liberté politique, publique et civile, d'une terre de paix et de concorde. Avec les compatriotes venus me convaincre d'entrer dans la course pour la présidentielle, j'ai partagé certaines vérités qui finalement entrent dans l'argumentaire des raisons de ma candidature pour février 2024. Si la paix et la sécurité sont des conditions du développement, l'agriculture, me disait mon regretté compagnon, l'agronome Moussa Sek, l'agriculture est une pré-condition du développement. Ce savant panafricaniste, hors-père, théoricien de la révolution agricole africaine, père des agropoles et des chaînes de valeurs agricoles en Afrique, a grandement contribué à mon programme pour l'agriculture sénégalaise. L'agriculture pour lui, ce n'est pas seulement pour manger, c'est pour libérer du temps et faire du développement, de la modernisation, de l'art, de la culture et créer des œuvres de beauté. Élu à la tête de mon pays, je réaliserai enfin et avec fierté la révolution agricole du Sénégal tant rêvée par l'illustre président Momo Dudja. Seule une telle révolution nous mènera à l'autosuffisance alimentaire et va créer un surplus de richesses pour baliser la voie à l'industrialisation indispensable de notre pays. Je lancerai au moins cinq agropoles pour commencer et pour inspirer toute l'Afrique sur le fait que le salut du continent passe d'abord et avant tout par l'agriculture. Pour moi, le premier acte de souveraineté et de dignité d'un État, c'est de nourrir correctement sa population. En prenant la triptyque « nourrir, éduquer, soigner et libérer l'énergie des Sénégalais », j'ai identifié les pieds du développement de notre pays et du renforcement de son capital humain. Je m'engage à faire des ministères de l'agriculture, de l'éducation et de la santé des ministères de souveraineté au même titre que le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Forces armées. Je reviendrai de façon détaillée dans mon programme sur l'expérience de développement accéléré de la Malaisie que le respecté Premier ministre Mahathir Mohamed a pris le temps de m'expliquer directement lors d'un entretien inoubliable à Kuala Lumpur. J'avais surtout retenu la différence qu'il faisait entre développement et modernisation et sa confiance absolue au leadership féminin pour diriger les deux poumons de sa stratégie, la commission planning, planification des étapes du développement et la commission implémentation, mise en œuvre effective et monitoring des politiques et programmes du gouvernement. Cette expérience concrète du leadership féminin que j'ai vue et vécue, je m'engage fortement à la reproduire au Sénégal sans hésiter en mettant des femmes leaders au poste de commande, ayant prouvé depuis plus de 30 ans mon engagement féministe jamais pris à défaut pour le genre, l'équité et la parité. L'autre grand chantier que je prendrai tout de suite en charge, c'est notre ressource numéro un. Notre ressource numéro un qui est la jeunesse de mon pays et de mon continent. Seule la jeunesse sénégalaise et africaine peut aller à l'assaut du développement et nous préparer à rejoindre le club de superpuissance émergente. L'actuel leadership africain, peu inspiré et peu visionnaire, n'arrive toujours pas à comprendre cette vérité simple et élémentaire. C'est pour cela que je dis toujours que le leadership est le problème principal du continent africain, de son présent et de son futur. Une jeunesse vibrante et éduquée, plus une révolution agricole réussie, plus des milliers et des milliers de start-up, plus des métiers créatifs et innovants, plus les immenses opportunités offertes par la manne gazière et pétrolière du Sénégal, plus un leadership collectif, inclusif et visionnaire, nous permettrons de créer près d'un million d'emplois chez nous et fermer la porte des océans et du désert à notre jeunesse. Privé aujourd'hui de trois droits humains les plus essentiels, le droit à l'espoir, le droit aux rêves et le droit à l'avenir. L'imaginaire de notre jeunesse exige un nouveau narratif décomplexé, dépollué, libéré de toutes les tutelles. Nos jeunesses ont besoin d'être remotivées, galvanisées, non pas avec les drapeaux de pays étrangers aux visées impériales, mais avec le seul drapeau qui vaille, celui du vrai panafricanisme et de la vraie renaissance africaine. Outre le mémorial Gore Al-Madi dédié en partie à la diaspora des afro-descendants et aussi à notre jeunesse, notre jeunesse qui sera la maîtresse des chantiers de notre futur radieux, donc ce mémorial que je m'engage à construire sans délai. Je proposerai dans l'espace du mémorial de prévoir, comme au Mont-Rochemore National Memorial, des statues géantes des héros de la renaissance africaine, comme Cheikh Antediop, Kwame Kourma, Amilkal Cabral, Thomas Sankara, Marcus Garvey, Dubois, Jeanne-Martin Sissé, Ariette Tepman, Aline Sitoé Diata. La classe politique sénégalaise est à court d'inspiration. Dans sa vision, dans ses méthodes, dans ses pratiques, elle a atteint ses limites historiques. Comme on dit, elle a épuisé sa capacité historique d'innover, de proposer et d'être un vecteur de progrès et de création de futurs radieux. Elle doit par conséquent, et dans l'urgence, non pas se refonder, mais accepter de s'effacer ou alors de se réinventer complètement. Cette classe politique naufragée a balafré le beau visage du Sénégal, notre pays. Il nous faut alors rendre à notre patrie son ADN distinctif, c'est-à-dire son élégance, sa finesse, son bon goût, son langage châtié, sa pudeur légendaire, sa dignité, son honorabilité, sa bonne humeur, son soutoureur, sa carcette. Le tout matiné de deux concepts phares de notre culture, « you » et « yek ». « You » et « yek ». Je m'y engage. Aux compatriotes qui m'ont encouragé, j'ai dit, pour finir, la valeur ajoutée que je mettrai à la disposition des citoyens de notre pays, s'ils m'accordent en majorité leur confiance en février 2024, c'est un, je serai un des plus grands réformateurs de notre système politique institutionnel et constitutionnel actuel en mettant fin, sans tergiversation, à l'hyper-présidentialisme d'inspiration monarchique qui a fait beaucoup de torts à notre démocratie et qui a décrédibilisé nos institutions et désacralisé notre constitution. Tous les mécanismes de décision et d'exercice du pouvoir tournent autour du président roi. J'y mettrai un terme radical. Le pouvoir exécutif sera réparti, sera partagé, réparti entre le président de la République et un premier ministre qui ne dépendra pas du seul bon vouloir et des humeurs du chef de l'État. Le premier ministre aussi aura une légitimité populaire, puisque élu député est proposé par la majorité parlementaire à l'approbation et la nomination par le chef de l'État. Le Parlement aura l'obligation de proposer une femme et un homme au choix du chef de l'État. J'y ai longuement réfléchi et je partagerai mes propositions détaillées dans mon programme. Ensuite, dès le lendemain de la prestation de serment, je vous épargnerai la période du président apprenti. Pour prendre immédiatement en main la question de la sécurité nationale des Sénégalais, tout en contribuant grandement au rétablissement de la sécurité de notre sous-région, totalement déstabilisé. Ancien enfant de troupe, j'ai un attachement très fort aux forces de défense et de sécurité de mon pays. Je connais leurs compétences, je connais leur dévouement, leur rigueur, leur sens du sacrifice. Je leur voue une immense affection et un respect sans limite. En coordination étroite avec leur expertise, saluée partout à travers l'Afrique et le monde, je proposerai pour la première fois dans l'histoire du continent africain, entre guillemets, les assises historiques de la gouvernance en Afrique. Ces assises réuniront dans une même salle les chefs d'État civils et les chefs d'État militaires, arrivés au pouvoir par un putsch, et d'autres officiers supérieurs républicains, et de grandes personnalités, femmes et hommes de la société civile africaine, du monde universitaire et de la culture, pour un dialogue franc, une concertation sincère, visant à aboutir à un nouveau pacte républicain en Afrique. Les militaires diront ce qu'ils reprochent à la gouvernance des civils. Les civils diront ce qu'ils reprochent à l'incursion des militaires dans les jeux politiques et la direction des affaires de l'État. Ceci est inédit et absolument nécessaire. Il est urgent que les Africains se parlent en fils et filles de l'Afrique d'abord, sans interférence, sans directives venues de l'extérieur, sans tutelle ni ancienne ni nouvelle. Ayant servi dans la commission des experts de haut niveau qui ont préparé la transition des OMD aux ODD, OMD, objectif du millénaire pour le développement, ODD, objectif pour le développement durable, je travaillerai de façon acharnée contre toutes les fractures sociales et toutes les exclusions. Le gap immense des inégalités sociales dans notre pays sera particulièrement ciblé par mon programme de développement économique et social. Le travail entamé pour la transition écologique et la gestion des changements climatiques fera l'objet d'initiatives majeures de mon administration. Le Sénégal sera un champion dans la vision écologique et respectueuse de l'environnement en Afrique et dans le monde. Nous réussirons l'industrialisation du Sénégal et la gestion de l'énergie fossile avec une conscience aiguë et des mesures appropriées pour gérer les contreparties néfastes de ces secteurs du développement. Mon immense respect et mon soutien sans faille au secteur privé national et africain m'ameneront à ériger la préférence nationale et africaine en principe de gouvernance des marchés publics, tout en créant des conditions favorables et incitatives pour un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs du secteur privé international. J'ai une réputation dont je suis fier, c'est d'être l'ami sincère, le défenseur et le promoteur de l'immense travail de nos artistes hommes et femmes de culture de notre beau pays du Sénégal. Beaucoup d'entre eux me considèrent comme un ami. Gagno-président, les artistes et hommes et femmes de culture entrent au palais avec leur lumière et leur talent. J'érigerai un hall of fame qu'un comité des artistes hommes et femmes de culture dirigera pour proposer les récipiendaires. Un autre apport majeur de la présidence Gagno du Sénégal, c'est la réconciliation immédiate de l'Afrique avec sa diaspora. Celle moderne, la migration africaine à l'étranger, comme celle historique des afro-descendants. Notre diaspora n'a pas de futur sans nous. Nous n'avons pas non plus de futur ou de grand destin sans notre diaspora. Je sais de quoi je parle, puisque je suis quand même celui qui a proposé et inscrit dans la charte de l'Union africaine au nom du Sénégal et du président Ouad, la diaspora comme la sixième région du continent. Mon combat depuis 1977, bien connu de nos compatriotes sénégalais et africains pour l'état fédéral africain, m'amènera à lancer des initiatives sans précédent pour la réalisation des fédérations primaires régionales, étapes vers les États-Unis d'Afrique. Je contribuerai de toutes mes forces à l'érection de la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. La plateforme Sénégalité, pour une nouvelle gouvernance souverainiste, panafricaniste, féministe, écologiste et sociale, promue par d'éminents patriotes africains amenés par notre estimé compatriote et ami Aziz Fall, sera sollicitée dans le programme définitif du candidat Gaglio et mise grandement à contribution. C'est du beau travail, fidèle aux enseignements et apports du grand Maudo Momodouja, de l'illustre Sarnir Amine et de l'inoubliable Cheikh Ante Diop. Les avancées et les réalisations de la gouvernance Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Makissal seront consolidées et poursuivées, selon la perspective d'un pouvoir inspiré par les valeurs de la gauche humaniste et panafricaniste, adossé sur une forte alliance des forces populaires et progressistes, en rupture avec la mondialisation capitaliste sauvage et les aléas dévastateurs du libéralisme triomphant, qui n'ont fait triompher aucune économie africaine et qui ont approfondi partout les inégalités et les fractures. L'héritage et les valeurs de la gauche peuvent changer le mauvais paradigme du prétendu développement de l'Afrique, qui est le seul continent au monde qui, en 60 ans d'indépendance, a enregistré zéro pays émergent. Pour réussir toutes ces ruptures, annoncer et souhaiter, notre pays, sous une présidence Gaglio, va contribuer de toutes ses forces à changer la trajectoire de l'Afrique en faisant acter notre indépendance véritable et notre souveraineté véritable, indépendance et souveraineté de nos États, que nous allons mutualiser pour les défendre ensemble dans un bloc d'États fédérés, souverains et interdépendants. Le leadership du Sénégal est attendu dans tous ces combats. Je suis prêt à organiser et à réenchanter ce leadership et à rendre à notre pays son lustre d'antan, son statut de terre d'espérance, terre de You, terre de Yut et de Yakar. Chers compatrières, pour finir, je vous serai grandement reconnaissant de vous rendre sur notre site www.chertidiane-gaglio.com Pour participer à notre campagne, vous pouvez participer en envoyant votre parrainage, en faisant du volontariat et ou en faisant un don à la campagne. Pour un don, cliquez sur « Faites un don ». Merci d'avance pour votre participation, Louis-Diot-Diotna. Que Dieu bénisse le Sénégal, notre patrie, et que Dieu protège l'Afrique, notre grand destin. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada